Bonjour, le sujet qui va nous occuper maintenant, c'est le Green Deal, en bon français, le pacte vert qui vise à permettre à l'Europe d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et la question qu'ont choisi les organisateurs, ils ont choisi, je pense, il y a quelques semaines, sinon quelques mois, c'est Green Deal, allié ou alibi d'une économie de la sobriété. Après l'été qu'on vient de traverser et les conséquences de la guerre en Ukraine, on peut d'ailleurs s'interroger sur la question de savoir si le terme sobriété est encore au goût du jour. Après qu'Emmanuel Macron a parlé de la fin de l'abondance la semaine dernière, Emmanuel Borne a évoqué pour la première fois hier devant le MEDEF l'idée d'un rationnement. Je propose donc qu'on reformule la question de la façon suivante. Green Deal, allié ou alibi d'une économie de rationnement. Le problème, c'est qu'effectivement, comme vous avez tous des badges sur lesquels est marqué sobriété, il faudrait réimprimer l'ensemble. Ça serait un peu compliqué. Donc, on va rester sur le sujet sobriété. Pour cela, nous avons la chance d'avoir deux députés européens spécialistes de ces questions. Ce que nous voulons, c'est que cette discussion soit nous soit utile. Alors, d'abord, je vais commencer par Manon Aubry. Vous avez 32 ans. Après avoir milité comme lycéenne, vous avez fait Sciences Po, puis travaillé comme humanitaire, notamment sur la violation des droits de l'homme par les entreprises minières en Afrique. Vous avez été ensuite responsable pour l'ONG Oxfam du plaidoyer justice fiscale et inégalité. En 2019, vous avez été tête de liste la France insoumise aux élections européennes. Vous êtes depuis coprésidente du groupe de la gauche, la plus jeune présidente de l'histoire d'un groupe au Parlement européen, en tout cas, et peut-être d'un Parlement. Et vous vous définissez comme une députée activiste. Pascal Canfin, vous avez 48 ans. Vous êtes diplômé de l'IEP de Bordeaux. Décidément, les IEP, ça marche. Vous avez travaillé à la CFDT comme consultant en ressources humaines et comme journaliste à Alter Eco. Vous avez été député européen vert, puis ministre du Développement sous François Hollande durant près de deux ans. Vous avez refusé de prolonger sous Manuel Valls. Puis vous êtes revenu au monde associatif, notamment à la direction du WWF France, avant de le quitter pour prendre la deuxième place sur la liste macroniste aux élections européennes de 2019, au grand scandale de beaucoup de vos amis verts. Vous êtes depuis président de la Commission de l'environnement, de la santé publique, de la sécurité, comme on vient de le rappeler, au Parlement européen. Et vous avez beaucoup œuvré pour trouver un compromis sur le pacte vert qui a été finalement adopté le 22 juin par les eurodéputés. Et d'ailleurs, vous avez été nôté comme le... On n'est pas députés, on est députés. Pardon ? Il y avait eu un lapsus eurodéputés, c'est pas grave. C'était une tentative de blague qui est tombée. D'accord. Eurodéputés, non, les eurodéputés. Il y en a qui étaient heureux. Voilà, on va d'ailleurs commencer par vous, Pascal. Est-ce que vous pouvez... On va en profiter, comme c'est tout frais pour vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux ? Qu'est-ce que c'est que le Green Deal ? C'est quoi son ampleur ? Est-ce que c'est un petit coup d'accélérateur ou une rupture ? Nous avons 45 minutes de débat. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. J'ai remarqué qu'en fonction de l'âge, vous commencez le parcours au niveau du lycée pour Manon. Un peu plus tard pour moi. Bon, voilà. C'est logique. Donc, le Green Deal, puisqu'il faut savoir de quoi on parle, c'est un ensemble, une cinquantaine de lois qui sont en train d'être changées ou qui ont déjà été changées en Europe, avec comme objectif d'atteindre, notamment, pas que, mais notamment, la neutralité climat en une génération. Dit comme ça, ça peut sembler loin, 2050. Je rappelle que réinventer la totalité de l'économie, faire une révolution industrielle, une révolution de la mobilité, je crois que la table ronde précédente en parlait, une révolution de l'agriculture, de notre système alimentaire, etc., en une seule génération, entre les années 2020 et 2050, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Je rappelle qu'on est les héritiers, pour le meilleur comme pour le pire, on est les héritiers de trois siècles, deux siècles et demi, de révolutions industrielles fossiles. D'abord le charbon, puis le pétrole et le gaz. Et on doit défaire en une génération ce que nous avons mis 250 ans à construire. Et moi, j'aime bien présenter le défi comme ça, et ce n'est pas un défi théorique. C'est la mise en oeuvre des accords de Paris et la mise en oeuvre de la loi climat européenne dans le cadre du Green Deal. Donc c'est absolument radical. Je pense qu'on aura un débat forcément sur ce sujet. Je pense que c'est quasiment impossible d'être plus radical que la loi climat européenne, les accords de Paris et la révolution industrielle qu'on est en train d'organiser. Et pour faire cela, il faut un changement systémique. Il ne faut évidemment pas un changement cosmétique, il faut un changement systémique. Et c'est pour ça que le programme de travail du Green Deal, c'est 50 lois qui sont changées en même temps. Quand vous changez 50 lois en même temps sur les banques, les assurances, les voitures, les camions, l'agriculture et la grande distribution, le plastique, les cosmétiques, etc., 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 eh bien vous donnez la possibilité, pour la première fois, de réussir ce changement et cette boule de neige qui ensuite grossit, grossit et qui fait que les modèles économiques, les comportements, les anticipations et la réalité changent, au point de parvenir à cet incroyable résultat que serait, et que sera, je l'espère, l'être neutre en carbone dans moins de 30 ans. C'est ça l'esprit du Green Deal. Et je n'ai parlé là que du climat. Je n'ai pas parlé des pollutions, je n'ai pas parlé de la biodiversité, etc. Mais c'est évidemment l'ensemble des objectifs environnementaux qui sont capturés par le Green Deal. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire, sincèrement. Je pense que jamais on n'a fait ça. Et aucune autre zone au monde, malheureusement, aucune autre zone au monde n'a une telle ambition pour réussir la bataille, à gagner la bataille du climat. Manon, est-ce que c'est un changement radical, le Green Deal ? Bon, d'abord, je suis ravie qu'on n'ait pas peur du mot radical, parce que radical, ça veut dire à la racine. Maintenant, la question, pour moi, elle n'est pas de savoir si c'est suffisamment radical ou pas, puisque le curseur va être placé séparément, en fonction de qui on est, de notre trajectoire politique, etc. Pour moi, la question fondamentale à se poser, c'est est-ce que c'est suffisant pour être dans les clous des accords de Paris ? Et là-dessus, désolé Pascal Canfin, et même si je salue certaines avancées de ce Green Deal, ce n'est pas la hauteur des accords de Paris. Et pourquoi c'est si nécessaire ? Parce qu'en réalité, les émissions de gaz à effet de serre des États européens sur les dernières années n'ont baissé que de 0,4%, là où elles doivent baisser de 2,9% pour être dans le clou des accords de Paris. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne ? C'est en effet se doter d'un plan, le Green Deal, dont l'objectif, commençons par cela, rien que l'objectif, c'est un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Est-ce que vous savez ici, dans la salle, combien il faudrait pour respecter les accords de Paris ? Est-ce que quelqu'un le sait ? 65. 65%. Donc vous voyez que l'objectif qui est fixé n'est déjà pas la hauteur des accords de Paris. Ensuite, et ce serait un peu long et je ne vais pas le faire ici, on pourrait toucher les mesures les unes à côté des autres. Il y en a qui sont intéressantes, bien entendu. Mais là où je suis en désaccord, c'est qu'elle ne se pose pas véritablement la question d'un changement en profondeur de notre système. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on interdit les voitures thermiques d'ici 2035 sans se poser la question de l'organisation de nos territoires. Parce que, par exemple, on poursuit un modèle du marché carbone dont il a été démontré qu'il est non seulement inefficace, mais vous avez peut-être vu la dernière histoire en date avec l'entreprise Valjet, qui est, j'aurais pu en parler à Clément Bonne, le ministre des Transports, la première entreprise de jet privé en France, qui n'a pas été soumise, qui s'est soustrait aux obligations du marché carbone et qui n'a pas payé un seul euro dans le cadre du marché carbone, alors qu'ils ont pollué l'équivalent de 1430 fois l'empreinte carbone au niveau européen. Je vous prends l'exemple de quelques mesures. Et ensuite, pour moi, il y a une question de cohérence fondamentale. J'ai une autre question à vous poser qui est assez intéressante. Qui a dit qu'il faut déléguer notre alimentation, notre production, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie ? Qui l'a dit ? C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui reconnaît que, finalement, déléguer notre capacité industrielle en dehors de l'Union européenne est une folie. Cette même Union européenne qui continue à signer à tour de bras des accords de libre-échange. Et j'en veux pour preuve le dernier avec la Nouvelle-Zélande, qui est quand même... La Nouvelle-Zélande, quand on est français, on ne fait pas plus loin. On ne fait pas plus loin à l'autre bout du monde. La Nouvelle-Zélande, qui se trouve à 19 000 km, qui est le premier producteur au monde de lait, le plus gros producteur bovin est accord dans lequel il n'y a pas de clause miroir. Ça veut dire que, concrètement, on va autoriser des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Du lait, on en produit suffisamment en France, voire même on en a trop qui est produit. Et qui, en plus, va être produit, tous les produits agricoles, avec des produits qui sont interdits sur le sol européen. Je ne prends qu'un exemple. La trazine, qui est un herbicide qui contamine l'eau et qui est d'ailleurs interdit, à juste titre, dans l'Union européenne. Donc, oui, un Green Deal, mais je vais ajouter une sous-question. Vous avez noté que ça ne s'appelle pas un Green New Deal, mais ça s'appelle un Green Deal. Peut-être parce que ce Green Deal, finalement, il a été pensé, réfléchi, avec un logiciel du passé, avec le même logiciel du libre-échange, le même logiciel de la concurrence libre et non-fossée, qui fait qu'on met en concurrence nos services publics, à commencer par le fret, et donc, le volume de marchandises sur train a été divisé par deux depuis qu'on a privatisé le fret, et qui, quand il prend des mesures, comme la fin des voitures thermiques, ne le pense pas dans un système plus global. Voilà pourquoi je pense que le Green Deal, tel qu'il est posé, n'est absolument pas à la hauteur de l'urgence et du chaos climatique que nous vivons, dans cette salle encore, au vu de la température. Pascal, est-ce que les 65, 55, 65% ? Moi, j'étais prêt, et c'est même moi, personnellement, qui ai réussi à faire voter au Parlement européen 60%. Donc, je suis tout à fait, évidemment, en soutien au fait d'aller plus loin. Simplement, aujourd'hui, l'Europe est démocratique. Et la démocratie européenne a trouvé comme point d'atterrissage majoritaire 55%. 55%, c'est, on ne va pas faire un débat d'experts, ce n'est pas le sujet, c'est la fourchette basse, je suis d'accord avec Manon, c'est la fourchette basse de ce qu'il faut faire pour respecter les accords de Paris. C'est une question de, quelle est la probabilité que nous avons d'eux ? Bon, à 65%, vous avez absolument la certitude d'y arriver. À 60%, c'est plus certain, à 55%, vous commencez à entrer dans la zone où c'est possible. Si on s'était mis d'accord sur 60% à la fin, ça m'allait très, très bien, puisque c'est moi qui l'ai initié. Simplement, ça n'a pas été possible. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien d'avoir un débat théorique. On est vraiment au cœur de ce qui lie le politique et l'entreprise. Et je pense que le débat d'aujourd'hui, vous, en tant que mouvement d'entrepreneurs et d'entreprises, vous vous interrogez aussi sur la théorie du changement. Je pense que c'est ça le cœur du sujet, plutôt que d'aligner des chiffres les uns après les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir ? Parce que si on réussit les transformations qui mènent à 55%, on pourra réussir les 60% et les 65%. Parce qu'une fois que vous avez basculé un système, il ne s'arrête pas parce que la loi dit 55%. C'est pour ça que parfois, on n'atteint pas du tout les objectifs qu'on s'est fixés parce qu'on n'a pas fait basculer le système. Et parfois, on va beaucoup, beaucoup plus vite que les objectifs qui ont été fixés dans la loi parce qu'on a fait basculer, on a fait des points d'inflexion. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et je pense que ma théorie du changement à moi, c'est celle qui marche depuis deux ans puisque les chiffres que tu donnes, Manon, sont des exemples du passé. Et donc, par définition, le Green Deal que nous sommes en train de faire n'a pas changé les chiffres insuffisants du passé. C'est tout à fait logique. C'est pas le passé. Non, non, mais les jets, c'est un très bon exemple. Je fais une incise. Typiquement, je suis d'accord avec ceux qui disent vous en faites partie et on l'a voté ensemble. Tu m'as même critiqué pour avoir voté la même chose que toi. Il faudra que tu m'expliques. Mais donc, on l'a voté ensemble. Le fait que oui, bien évidemment, il faut que ça soit juste. Et c'est dans la théorie du changement. Si ça n'est pas juste, si ça n'est pas perçu comme juste, si le top de la pyramide, comme on dit, ne joue pas le jeu et n'a pas un certain nombre de contraintes supplémentaires qu'aujourd'hui, alors c'est impossible d'embarquer le reste de la société. Moi, je l'ai dit récemment, il ne peut pas y avoir de séparatisme climatique. Il ne peut pas y avoir de passagers clandestins. Et donc, oui, la question des jets est totalement symbolique en termes d'émission de CO2. Ça représente 0,0 quelque chose. Mais c'est inacceptable que ça ne soit pas couvert quand la vieille Clio diesel, elle, est couverte par l'augmentation du prix du carbone. C'est inacceptable. Et donc, oui, il faut en permanence mener ce combat. Et l'amendement sur les jets, sur le fait de mettre les jets dans l'ETS, moi, j'ai voté pour, tu as voté pour, on l'a perdu. Alors, c'est comme ça. Donc, on est sur le cœur du sujet, c'est la théorie du changement. C'est qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à faire ces points d'inflexion et donc à gagner la bataille. Et moi, je vois trois éléments et je termine là-dessus. Le premier élément, c'est les règles du jeu. Si on n'a pas les bonnes règles du jeu, forcément, vous, entrepreneurs, qui voulez investir dans des solutions décarbonées ou dans d'autres modes de type de consommation, etc., vous êtes coincés par des règles du jeu qui pénalisent les comportements vertueux. Et donc, vous dites, oui, mais je n'ai pas de part de marché, donc je n'y vais pas, la règle du jeu n'est pas la bonne. Donc, nous, notre responsabilité de politique, à l'échelle européenne, évidemment, nationale, c'est de changer les règles du jeu. Mais il faut le faire en dialogue permanent avec les entreprises. Parce que changer une règle du jeu, si ça ne correspond à rien dans la réalité technologique, dans la réalité de marché, dans la réalité des investissements, vous faites un beau changement de papier. On l'a vu, par exemple, sur les pesticides. Sur les pesticides, il y a une règle du jeu depuis des années et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que... En l'occurrence, la règle du jeu qui change, ça change les réalités de marché. Exactement. Et ça, c'est un cercle vertueux qui s'auto-nourrit. Et c'est pour ça que moi, je travaille énormément avec les entreprises progressistes. Parce que c'est dans le dialogue avec les entreprises progressistes qu'on peut changer les règles du jeu et gagner l'argumentaire de ceux qui trouvent que ce n'est jamais possible, c'est toujours trop cher, c'est toujours vrai pour les autres, etc. Et le troisième pôle, c'est les comportements, les attentes, l'imaginaire des citoyens et des consommateurs. Parce que si vous changez les règles du jeu, que l'entreprise a la technologie et qu'elle investit, mais que personne ne suit, à la fin, vous avez tout perdu. En tant qu'entrepreneur, je pense que vous êtes en permanence confronté à cette tension et à ce dilemme. Et c'est ce triangle-là qu'il faut toujours avoir en tête. Et c'est là où je peux avoir une différence avec Manon, c'est que si on ne prend pas ce triangle-là, on peut sur le papier mettre plus radical que moi, tu meurs et avoir tous les chiffres dans tous les sens. Et à un moment donné, vous faites péter le truc. Et on l'a vu avec les gilets jaunes. On l'a vu avec les gilets jaunes. Une fois que ça a pété, une fois que ça a pété, je peux vous dire que pour remettre l'élastique dans le bon sens, c'est très, très, très difficile. Et donc, il faut faire attention, il faut aller au maximum de l'ambition et de la radicalité. Il ne faut pas avoir peur de ces mots, évidemment, évidemment. Et il faut le faire de manière juste, évidemment. Mais il faut aussi tenir compte des tensions qui sont dans la société, qui sont dans chacun des acteurs, pour transformer en profondeur, sans fracturer la société. Je pense que c'est ça, le cœur de ce qui fera qu'on réussira cette bataille extraordinaire en une génération, encore une fois, d'inventer un modèle zéro carbone. Manon, est-ce qu'un dialogue avec les entreprises progressistes, comme le dit Pascal, ça suffit ? C'est nécessaire ? Comment vous voyez ça ? Déjà, c'est évidemment nécessaire. On ne changera pas notre modèle économique sans ceux qui sont les acteurs de ce tissu économique, que sont les entreprises. Et je le dis d'ailleurs, de l'entreprise d'une AMAP avec un salarié à la grande multinationale. Et je le dis, je parle en ton nom, Pascal, mais on serait ravis d'avoir ce débat, y compris aux universités d'été du MEDEF. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité ici. On serait ravis d'avoir ce débat là-bas, peut-être qui c'est l'an prochain. Parce qu'en effet, il faut transformer le modèle économique. Après, on ne va pas se cacher l'impact carbone de mon AMAP, si je reste à elle, vis-à-vis d'une entreprise. Allez, je prends l'autre extrême. Évidemment, c'est beaucoup plus nuancé que ça, une entreprise comme Total. Et évidemment, pas la même. La capacité de transformation n'est pas la même. Les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Donc, il y a à la fois un enjeu d'exemplarité. En effet, pourquoi on va demander à des petites entreprises de faire des efforts versus des grandes entreprises dont l'empreinte carbone est plus importante ? Mais je vais au-delà. Tant qu'on est dans ce cadre du droit de la concurrence que je mentionnais, le droit de la concurrence européen, c'est, et on va être d'accord, je pense, là-dessus, le droit qui est le plus inflexible. Autant prenons les règles du semestre européen qui limitent les investitions des États et le déficit public d'un État à 3% par an. Il est largement violé par l'ensemble des États européens. Et il y a très peu de poursuites devant la Cour de justice de l'Union européenne. En revanche, le droit de la concurrence, il est extrêmement inflexible au niveau européen. Et ce droit de la concurrence, il prévaut comme un principe fondamental d'une concurrence libre et non faussée. Ça veut dire que plus vous abaissez le coût, plus vous êtes concurrentiel sans jamais prendre en compte la question de l'empreinte carbone. Le rôle que peut jouer un État à favoriser un type d'économie, à privilégier certaines productions. Je vous prends un exemple comme un autre. Dans le droit européen, vous ne pouvez pas, quand vous êtes une collectivité locale, faire un appel d'offres en privilégiant un nombre de kilomètres maximum. Et donc peut-être en privilégiant celles et ceux dans cette salle qui, quel que soit votre secteur économique, vous faites de la production locale. Que ce soit, je ne sais pas, prenez une cantine par exemple, mais ça vaut pour d'autres types d'activités. Vous ne pouvez pas, dans ce cadre-là, la collectivité ne peut pas dire « Mon critère est un choix de production locale, donc raisonnable d'un point de vue climatique ». Non, parce que ça atteint la synchro-sainte règle de la concurrence libre et non faussée. Voilà pourquoi, pour moi, il y a un enjeu de cohérence. Et je n'ai aucun problème, Pascal, à dire qu'il faut être concret. Et c'est pour ça que j'essaie d'aborder cette question de manière concrète, de montrer en quoi le droit, il est problématique, il nécessite d'être transformé et il nécessite une cohérence entre ces différents éléments du paquet climat au niveau européen. Et je terminerai sur un dernier truc, qu'est l'enjeu social ? Tu en as parlé, Pascal. Tiens, je vais faire de la promotion du Green Deal, en l'occurrence, puisqu'il y a un fonds social dans ce Green Deal dont tu n'as pas parlé, qui est bienvenu, que nous avons appelé collectivement de nos voeux, mais qui est insuffisant. On va se dire les choses qui est insuffisant. Il est insuffisant à la fois d'un point de vue moral, quand on a un gouvernement qui dit qu'il faut se responsabiliser en faisant gaffe à la taille des PJ qu'on envoie dans nos e-mails, mais dès qu'il s'agit de réguler les jets privés, il dit « attention, de toute façon, ce n'est pas si utile que ça ». Et puis, évidemment, il faut se poser la question, Pascal a fait référence, à juste titre, aux Gilets jaunes, dans le cadre du marché carbone tel que proposé par la Commission européenne et dans le deal final, contre l'avis du Parlement européen, je tiens à le dire, contre l'avis du Parlement européen, pour le coup, une majorité d'entre nous s'est dégagée sur ce sujet, c'est contre l'extension du marché carbone, donc d'un prix qui est donné à la tonne carbone, qui est par ailleurs encore très bas et très peu dissuasif, qui va être étendu au secteur des transports et au secteur des bâtiments. Alors, c'est dans un second temps, mais évidemment, se pose la question de l'impact social de cela, de l'impact, évidemment, dans l'achat du bâtiment, de l'impact aussi dans les coûts de l'énergie et les coûts du transport pour le quidam, dont, il faut le rappeler, les 50% les plus pauvres de la population française, leur impact carbone, c'est 5 tonnes par an. 5 tonnes par an, c'est ce qu'il faut pour respecter les accords de Paris. Donc, les 50% les plus pauvres de la population française sont déjà dans les clous des accords de Paris, malgré leur vieille Clio. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les accompagner à changer de modèle de la vieille Clio qui pollue, mais il faut véritablement se poser la question de où est-ce qu'on a le plus d'impact et quel type d'économie il faut transformer. Et de ce point de vue-là, on sait que les 50% les plus pauvres de la population française ne sont pas ceux qui ont un impact carbone le plus important. Pascal, vous voulez réagir sur les questions des règles de la concurrence ? Oui, beaucoup de choses... Le micro bien contre le... Non, j'aurais partagé... Il y a deux ans, j'aurais partagé ce que tu venais de dire. Mais il se trouve que les choses ont quand même beaucoup changé depuis deux ans, et c'est précisément ça le Green Deal. Le régime des aides d'Etat a été changé pour permettre justement d'aider davantage des entreprises sur la base de leurs critères verts ou moins verts. Le droit européen, par exemple, on est en train de négocier une des 50 directives, un des 50 textes que j'évoquais en introduction, porte sur les batteries. Il y a la commission des batteries des voitures, des vélos, des trottinettes, etc. La commission a fait quelque chose que justement, probablement, il y a deux ou trois ans, elle n'aurait jamais fait. C'est mettre en un critère de kilomètres parcourus par le processus de production de la batterie pour évaluer son empreinte carbone. Pour justement, de facto, privilégier la production européenne de batteries par rapport à la production chinoise qui est aujourd'hui, avec la Corée du Sud et le Japon, ultra-dominante. Donc ça change, ça change. Et c'est pour ça qu'on ne va pas revenir sur... On n'est pas là pour faire un débat politique sur la désobéissance, etc. Je pense que ce n'est pas du tout ce que vous attendez. On ne va pas le faire. Mais on peut le faire, évidemment. Si c'est au contraire, vous l'attendez. Mais je pense que vraiment, l'Europe est en train de changer de l'intérieur avec quelques notions clés, notamment l'enjeu phare de l'Europe puissance. Et je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui, alors inutile de rappeler ce qui se passe avec le retour de la guerre sur le continent européen, avec les tensions croissantes avec la Chine, on a besoin de construire une Europe puissance, une Europe géopolitique, qui met sa puissance économique, et sa puissance économique, c'est quoi ? C'est son industrie, c'est ses brevets, c'est son savoir-faire, c'est ses ressources humaines et son marché unique, au service de son système de valeurs, d'une mondialisation régulée vers le haut et de la neutralité climat. C'est ça le grand projet politique que l'on poursuit, brique par brique, texte par texte, pièce par pièce. Et c'est pour ça, par exemple, que l'accord avec la Nouvelle-Zélande, il est compliqué. Il est compliqué parce que la première, en premier réflexe, on va dire, mais pourquoi on va faire venir du mouton de Nouvelle-Zélande ? Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, cet accord sur la Nouvelle-Zélande, c'est le premier au monde, le premier au monde, à avoir intégré dans un accord commercial l'obligation de respecter l'accord de Paris. Et si l'une des deux parties ne respecte pas l'accord de Paris, alors l'autre peut l'attaquer devant le tribunal ad hoc de l'accord et faire tomber les préférences tarifaires et revenir à la situation antérieure. C'est la première fois que le droit commercial mondial utilise l'accord de Paris comme référence, alors que l'accord de Paris n'a rien à voir avec le commerce. C'est un accord de la Convention des Nations Unies pour le climat. C'est une avancée majeure, majeure, historique, de gouvernance internationale. Et donc, en même temps, ça va contribuer à faire venir du mouton de Nouvelle-Zélande de l'autre bout du monde. Et en même temps, il y a l'intrazine. C'est intéressant, parce qu'il faut regarder la complexité des choses. Il y a l'intrazine, c'est vrai. L'intrazine, elle n'est pas autorisée chez nous. D'ailleurs, ça prouve que l'Europe n'est pas si mauvaise que ça, puisque on interdit ce genre de produit. Quand la Nouvelle-Zélande... C'est un produit qui fait quoi ? C'est un produit qui fait un herbicide, je crois. Un herbicide qui pollue l'eau, notamment. Exactement. C'est autorisé en Nouvelle-Zélande. Mais qui est au gouvernement en Nouvelle-Zélande ? Qui est au gouvernement en Nouvelle-Zélande ? Pas nous, hein ? Non, pas vous, mais les écolos et les socialistes. Donc moi, j'ai envie de leur dire, mais si vous voulez vous battre pour l'interdiction de l'intrazine en Nouvelle-Zélande, juste passez un coup de fil aux copains verts et aux copains socialistes dans la NUP et demandez-leur d'interdire le truc. Et ce sera réglé. Et on aura, du coup, bien joué sur l'intrazine en Nouvelle-Zélande, très bien, mais on aura gagné ce progrès extraordinaire de rendre obligatoirement contraignant le respect de l'accord de Paris dans un accord commercial. Et une fois qu'on l'a gagné avec la Nouvelle-Zélande, évidemment, l'objectif, c'est de le gagner avec les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme c'est évidemment impossible de le gagner avec le Mercosur, même s'il a été élu, on peut en discuter, mais en tout cas, avec Bolsonaro, on oublie, ça va de soi, que nous avons mis notre veto et on a mené cette bataille ensemble, on a mis notre veto au fait de signer, le ratifier l'accord Mercosur. Donc, on voit bien que les choses évoluent en profondeur, y compris pour tirer la mondialisation vers le haut, parce que l'Europe, ce n'est pas une île. L'Europe, elle a besoin d'allier, la Nouvelle-Zélande en fait partie, mais elle a besoin de tirer tout le monde dans le chemin vers la neutralité climat. Qu'elles en dites, Manon, il n'a pas des vertus ce traité avec la Nouvelle-Zélande ? Bon, moi, j'ai une question fondamentale quand on a commencé à avoir ce débat sur les accords de libre-échange. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a eu une relative suspension des négociations des accords de libre-échange au cœur même du Covid, justement parce qu'il y avait une réflexion intéressante sur notre capacité à produire dans l'Union européenne. Et de cette réflexion est née, voilà ce que je disais tout à l'heure, de repartir in fine dans la même course en avant avec les mêmes méthodes. Et sur l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, c'est un excellent exemple parce que dans cet accord, il n'y a pas ce qu'on appelle les clauses miroirs qui étaient pour autant celles qui nous avaient été promises comme la nouvelle génération d'accords de libre-échange qui prendraient en compte ces clauses miroirs. Les clauses miroirs, c'est le fait qu'on demande aux produits qui viennent d'un autre pays, à savoir ici, la Nouvelle-Zélande dans le cadre de cet accord, de respecter des cadres et des interdictions et des régulations qui existent dans l'Union européenne. Parce qu'imaginez, vous êtes vous-même un agriculteur ou peu importe la profession, que vous avez des produits qui viennent du marché néo-zélandais pour lesquels il y a des barrières tarifiaires qui sont abaissées donc il n'y a pas un surcoût à venir sur le marché français et le marché européen qui ne respectent pas les mêmes conditions de production. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, combien même elles respecteraient les mêmes conditions de production, quel sens il y a à avoir le même produit qui est produit ici en France ou dans l'Union européenne ou le produit qui vient de Nouvelle-Zélande ? Quel sens il y a à privilégier le produit néo-zélandais versus le produit qui est français ou produit dans l'Union européenne ? Et enfin, si une fois qu'on répond à toute cette question, moi j'ai une question fondamentale, la France, et tu l'as dit Pascal, c'est très bien s'est opposée à l'accord sur le Mercosur. Mais pourquoi ne pas en faire autant avec l'accord sur la Nouvelle-Zélande ? A la fois parce qu'il n'y a pas de close miroir mais aussi parce que quand bien même on considérait que c'est produit dans les mêmes conditions, c'est quoi le sens à faire venir de l'autre bout de la planète ? On a ici dans cette salle des entrepreneurs de tous types de secteurs d'activité. Je pense qu'on a les ressources, les compétences qui nous permettent de produire ce dont nous avons besoin. Évidemment qu'on ne va pas arrêter de commercer avec le monde entier, qu'il faut le faire selon des conditions mais pas pour remplacer la production ici sur le sol français. Donc il y a une question qui est posée. Est-ce qu'à la fin La République En Marche et le groupe Renew va voter cet accord ainsi que tous ceux qui vont suivre puisqu'il y a un certain nombre d'accords qui sont en cours de négociation au niveau européen parce que comme je vous le disais le rythme s'est accéléré. Et moi je pense que et je reprends les mots du président de la République et ce n'est pas souvent que je cite le président de la République que je partage largement qui disait lui-même qu'il fallait se poser cette question et que déléguer notre alimentation notre protection etc. notre cadre de vie au fond à d'autres est d'une folie. Et bien moi je pense aujourd'hui ici que déléguer ça à d'autres est une folie et je ne souhaite qu'une chose qu'Emmanuel Macron le mette en pratique. Pascal, close miroir. Je suis évidemment en accord avec la phrase du président de la République mais on le fait on le fait les close miroir première close miroir juin 2022 juin 2022 avant l'été sur les néonicotinoïdes les premières de l'histoire où effectivement trois pays Brésil Canada Etats-Unis ce n'est pas des petits joueurs vont devoir arrêter de produire je crois que c'est du blé du soja et du maïs avec les néonicotinoïdes qui sont interdits chez nous alors que jusqu'à présent on avait interdit les néonicotinoïdes chez nous mais on ne les avait pas interdits sur les importations d'exactement des mêmes céréales et des mêmes produits ce qui crée une inégalité de rendement de profitabilité évidente voilà juin 2022 c'est fait c'est la première fois je peux vous dire que c'est une bataille majeure qu'on a gagnée avec les forces obscures de la DG Trade de la DG Commerce qui eux ont la vision inverse qui consiste en gros à dire on a intérêt au plus d'échanges possibles parce que plus il y a d'échanges plus le monde est intégré plus il est intégré plus c'est conforme à nos valeurs et la démondialisation les moindres échanges ça crée plus de tensions et c'est pas l'Europe qui est un nain politico-militaire qui va gagner face à la Chine et les Etats-Unis et donc cette bataille culturelle on est en train de la gagner mais pas dans cet accord pas dans cet accord pourquoi ? parce qu'il n'y a aucun accord au monde ce que tu dis là n'est nulle part au monde alors tu peux très bien dire du coup puisque c'est nulle part au monde je fais fi de tous les gains je fais fi du gain sur l'accord de Paris je rappelle puisqu'on parlait du mouton néo-zélandais même si ça ne concerne pas forcément tout le monde ici en tout cas en tant qu'entrepreneur le mouton néo-zélandais qu'on le veuille ou non désolé mais il est extensif donc il est plus écolo que le mouton intensif chez nous et donc si tu commences à faire un petit bilan carbone du mouton néo-zélandais il gagne d'accord donc c'est plus compliqué 19 000 km de transport évidemment parce que c'est hyper enfin on sait très bien un conteneur c'est très polluant mais rapporté à la valeur qu'il y a dedans c'est extrêmement efficace donc oui bien sûr donc c'est pour ça que c'est plus compliqué et c'est pour ça que la bataille du Green Deal on ne peut pas mener et ça c'est important aussi dans la théorie du changement et c'est aussi peut-être une différence entre nous c'est qu'il faut réagir il faut à la fois agir de manière systémique j'ai essayé de vous montrer que c'était ce qu'on faisait mais il faut aussi ne pas ouvrir tous les fronts en même temps parce que si vous voulez l'accord commercial parfait que personne n'a jamais fait alors les néo-zélandais vont dire oui mais moi je suis en train de faire pour la première fois au monde l'accord avec vous sur l'accord de Paris et vous me crachez à la figure parce qu'il y a la transine et donc vous signerez plus à jamais avec personne et l'Union Européenne se referme et perd à ce moment-là la capacité à faire progresser marche par marche et moi je crois je ne crois pas au grand soir de la mondialisation je ne crois pas au fait qu'on va tout d'un coup retourner la Chine les Etats-Unis l'Inde le Brésil du jour au lendemain évidemment par contre je crois qu'on est capable de tisser des progrès qui sont très loin des petits pas rendre l'accord de Paris juridiquement contraignant dans un accord commercial je peux vous dire que c'est très contraignant parce que ça veut dire qu'on sort l'accord de Paris du droit du climat pour le faire rentrer dans le droit des affaires et vous vous êtes entrepreneur vous savez que c'est en train d'arriver la juridicisation de vos activités au regard du respect ou pas des engagements environnementaux et on le porte au niveau européen c'est le droit à la directive que tu suis d'ailleurs de très près que tu contribues à négocier sur le devoir de vigilance etc. donc tout ça on est en train de le faire mais si tu ne fais rien si tu critiques tout tant que ça n'est pas absolument parfait alors je crois que finalement on ne change pas le monde et moi je préfère prendre tout ce qui est à prendre là à court terme depuis deux ans et on a parlé commerce on aurait pu parler par les finances on aurait pu parler de tas d'autres sujets pour vous montrer que le changement il est transversal et systémique et il va vous impacter en tant qu'entrepreneur il va vous impacter sur le reporting extra financier sur les normes comptables sur le financement par les banques etc. aucun secteur de l'économie n'y échappera et si on réussit cette première bataille alors on pourra mener la deuxième Manon effectivement c'est une bonne question de fond est-ce que les accords commerciaux ça peut permettre de faire pression sur les gens avec lesquels on signe moi ce que je constate c'est que le gouvernement français Emmanuel Macron sont capables d'une relative fermeté que je salue quand il s'agit du Mercosur mais ne sont pas capables de la même fermeté quand il s'agit de la Nouvelle-Zélande et la question c'est pas est-ce qu'un petit pas est suffisant c'est est-ce que c'est à la hauteur du changement dont nous avons besoin et que finalement par ailleurs ces normes sont quasiment à géométrie variable quand il s'agit du gouvernement français parce qu'on n'en a pas parlé non plus mais il s'agirait déjà de respecter un certain nombre de règles européennes qui ont été fixées vous voyez je vais faire ici la promotion de règles européennes par exemple les nouveaux objectifs sur la politique agricole commune qui a des objectifs environnementaux dont la France fait partie des pays européens qui ne les respectent pas et qui s'est fait taper sur les doigts par Bruxelles je veux penser aussi aux objectifs en matière d'énergie renouvelable il y a certainement certains d'entre vous qui travaillent dans le secteur des énergies renouvelables ici il y a des objectifs qui ont été fixés au niveau européen la France fait partie du peloton de queue et ne les respecte pas donc on voit que s'agissant de ces règles européennes c'est en réalité à géométrie variable et que en réalité si la France respectait et suivait ses objectifs elle pourrait déjà agir à son niveau ensuite la vraie question qu'il faut qu'on se pose et c'est un débat philosophique hyper intéressant et qu'on a déjà eu Pascal et moi parce qu'on a eu l'occasion y compris de se croiser avant quand on était dans le secteur associatif est-ce qu'on veut prendre le temps et l'énergie d'anticiper de planifier d'organiser une transformation de notre monde économique ou est-ce qu'on veut on veut le faire de manière brutale parce qu'on n'aura pas le choix moi j'en suis convaincue et le chaos climatique que nous avons vécu cet été en fait la démonstration je fais partie d'une génération qui a grandi avec ce chaos climatique quand on voit à quel point on est au-delà même des schémas du GIEC on voit à quel point le Pakistan est sous les eaux on n'aura pas le choix de transformer notre modèle aujourd'hui en 2022 la question qui nous est posée c'est est-ce qu'on le fait de manière brutale abrupte sans l'avoir anticipé comme finalement ça a été le cas avec le monde du charbon parce que le modèle du charbon on en est sorti de manière brutale et rapide avec le coût social que l'on connaît ou est-ce qu'on le planifie on l'organise et le planifier et l'organise ça suppose dès maintenant de transformer notre modèle de société et oui je le dis et je l'assume ne pas signer des accords de libre-échange avec la terre entière qui fait qu'on va continuer à déverser des produits qui font trois fois le tour de la planète avant d'arriver sur notre sol et qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales donc j'espère que ça va être un objectif que nous pourrons respecter et puisque tu l'as dit toi-même la France a le pouvoir d'apposer son droit de veto à un accord de libre-échange voilà un des outils que nous devrions utiliser pour réorganiser notre économie à l'avenir un dernier mot Pascal mais malheureusement on va arrêter clairement on ne mettra pas le veto sur l'accord Nouvelle-Zélande d'ailleurs les groupes socialistes au Parlement européen sont le plus dithyrambiques vis-à-vis de cet accord et les grunens c'est pas le cas des socialistes français d'accord les grunens les verts allemands sont dithyrambiques vis-à-vis de cet accord donc là je peux dire qu'il y aura une très large majorité pour le voter de la même manière qu'il y a une très large majorité grâce au travail qu'on a fait pour s'opposer au Mercosur et c'est ça la clairvoyance justement c'est de faire la différence entre des alliés et ceux qui ne le sont pas sur l'agriculture très très bon exemple très bon exemple tu fais référence à une réforme de la PAC qui exige et ça date de c'était au début de l'année je crois oui c'est ça qui exige des états membres que les plans agricoles qu'on appelle dans le jargon technique les plans stratégiques nationaux soient alignés cohérents avec les objectifs environnementaux de l'Europe il se trouve que modestement je me suis désolé de me faire un peu d'auto-promotion mais c'est moi qui ai obtenu cette avancée c'était le dernier truc de la dernière nuit on l'a arraché résultat des courses aujourd'hui les plans stratégiques agricoles qui engagent le premier budget européen plusieurs centaines de milliards d'euros doivent être cohérents avec les objectifs de l'Europe climatique et environnementaux de l'Europe alors que jusqu'à présent les deux étaient déconnectés très grande avancée je rappelle qu'on s'est fait pourrir que tu as voté contre ce texte tu as voté contre ce texte pourquoi la politique agricole commune favorise encore un modèle agro-industrie il n'y a pas de problème rien n'est parfait évidemment mais ce que je veux dire Manon c'est que tu t'appuies c'est ça la théorie du changement qui est la mienne et qui n'est pas la tienne et aucun problème c'est que ce gain là qui a été arraché et je peux vous dire que sans tréer de secret ça n'a pas été une partie de plaisir toujours avec le ministre de l'agriculture de l'époque on l'a gagné on l'a gagné et aujourd'hui tu t'appuies dessus pour dire à juste titre à juste titre donc tu condamnes ton gouvernement que le plan français n'est pas à la hauteur des exigences de la nouvelle PAC mais s'il n'y avait pas eu de nouvelle PAC c'est à dire que si moi j'avais fait comme toi il n'y aurait pas de nouvelle PAC et donc il n'y aurait rien pour critiquer et verdir la politique agricole française donc ça prouve bien le succès et maintenant pour conclure il se trouve que puisque la France aurait été et d'ailleurs a été sermonnée par la commission européenne c'était avant l'été pour dire la première copie de votre plan désolé mais elle n'est pas assez verte là je ne sais plus si c'est fait ou si ça va être fait la deuxième copie elle arrive et elle est beaucoup plus verte et donc on a gagné on a gagné et heureusement que certains l'ont votée contrairement à d'autres qu'est-ce qui serait passé si tu avais voté comme nous contre la PAC et bien cette PAC elle aurait été renégociée et j'en veux pour preuve un exemple tout récent le paquet climat dans le cadre du paquet climat nous avons voté contre nous avons fait tomber je vous passe les détails une manœuvre qui a fait qu'un texte a perdu de son ambition notamment sur la question des quotas gratuits qui sont attribués dans le cadre du marché carbone et nous avons décidé collectivement nous la gauche de voter contre parce que ce n'était pas suffisamment ambitieux résultat le texte est reparti en commission et devinez quoi quand il est revenu il est revenu de manière davantage ambitieuse il est revenu en abaissant de deux ans le délai avant lequel les quotas gratuits seront terminés c'est-à-dire des droits à polluer gratuits pour les grandes industries de notre pays voilà comment nous créons du rapport de force voilà comment nous obtenons des avancées et que et je vais conclure là-dessus vous savez quand on a commencé à parler de planification écologique quand on a commencé à parler de la sortie des quotas gratuits il y a une phrase assez célèbre qui dit qu'une vérité ou une idée elle est d'abord ridiculisée et je dois dire qu'on a été ridiculisés elle est ensuite âprement combattue et enfin elle s'impose comme une évidence et donc puisqu'Emmanuel Macron parle lui-même de planification écologique puisque nous sommes en train de gagner cette bataille culturelle et c'est une bonne chose alors gagnons aussi la bataille de l'ambition climatique et il ne tient qu'à toi qu'à nous qu'à chacun des membres du Parlement européen de fixer un niveau d'ambition qui soit dans les clous des accords de Paris qui doit être notre seule trajectoire et qui je pense en plus de cela sera extrêmement bonne pour l'économie et pour l'ensemble des investisseurs et l'ensemble des entrepreneurs qui sont certainement dans cette salle parce que c'est un modèle économique qui sera beaucoup plus vertueux et comme ça ça nous permettra de faire d'une pierre de cou je vous remercie on parlerait encore des heures merci beaucoup Pascal Canfin Manon Aubry